Musique Et salut les amis, c'est un malin, on se retrouve sur Tober of Fantasy Dans ces deux, on va voir du gameplay avec King et son arme Du coup, extrêmement intéressant son arme Une faucille qui fait des dégâts de zone dévastateur Une arme de feu qui fait vraiment très très mal Je l'ai monté une étoile en plus, donc elle fait vraiment très très mal Vous allez voir ça dans cette vidéo Écoutez c'est parti Donc déjà, on peut déjà voir King si vous voulez Donc simulacre Le perso ultra stylé, on dirait une sorte de dilu qui a quand même de Genshin Mais en plus stylé, avec des lunettes de soleil en plus Extrêmement cool, la voie est vraiment sympa La voie en anglais On a son éveil, donc moi je vais monter un petit peu avec les cadeaux Donc là je suis à 360 points du coup Donc j'ai son avatar du coup Point d'éveil, King coûte 100 fois Donc ça c'est vachement intéressant Tous les 7 ennemis vaincus par King régénèrent un nombre de PV égal à 8% des PV max Donc il faut juste donner des cadeaux pour l'obtenir 4000 King faucheuse de la peur Tous les 5 ennemis vaincus par King régénèrent un nombre de PV égal à 10% des PV max Ça ça m'a l'air très intéressant parce que tu as des instances où on ne peut pas se soigner Et je pense que ça peut vraiment aider Ensuite son arme La foie du corbeau Donc une arme de feu, les armes entièrement chargées embrasent la cible pendant 8 secondes lors de l'attaque suivante Infligeant chaque seconde des dégâts continu de 58% de l'attaque L'efficacité des soins reçus par les cibles embrasées est réduite de 50% Donc moi j'ai la progression activée d'une étoile qui est ici Augmente la fracture de 15% Pour perforer les boucliers Après avoir fracturé le bouclier de la cible Inflige à la cible des dégâts de brûlure équivalents à 120% de l'attaque Chaque seconde pendant 15 secondes Ça c'est extrêmement fort quand je pète un bouclier que la foe En général la cible elle est vraiment désintégrée Elle se prend des dégâts extrêmement puissants sur le long terme Donc ça fait très très mal Maintenant on va voir les attaques normales Voilà rien de spécial Je vous les montrais après Quand on va taper avec Donc voilà lorsque vous escaladez Lame tournoyante Après la quatrième attaque normale Maintenez l'attaque normale pour déclencher la lame tournoyante Vous transformez en lame Et infligez des dégâts correspondant à 137,4% de l'attaque Plus 172 aux cibles proches Attaque furtive Accroupissez-vous et approchez-vous de l'ennemi par derrière Puis appuyez sur attaque normale pour utiliser l'attaque furtive Et infligez des dégâts correspondant à 570% de l'attaque Plus 715 Domaine des chauves-souris Pendant une esquive vous invoquez un domaine des chauves-souris Qui attire la cible en son centre Appuyez sur attaque normale rapidement après l'esquive Pour brandir la faux et infliger des dégâts C'est une sorte de grappin On a l'esquive Cercle mortel Donc ça c'est l'attaque la compétence Qui est extrêmement puissante D'ailleurs vous brandissez la faux et infligez des dégâts Correspondant à 499,9% de l'attaque Plus 627 Ça c'est vraiment une attaque de zone extrêmement grande La faux flamboyante Ça c'est quand la compétence est active Lorsque la recharge d'armes est pleine Ou que fantaisie est déclenchée Élimine toutes les altérations sur le porteur Et crée une faux enflammée Lorsque vous changez d'arme Bougez celle-ci Inflige des dégâts équivalents à 388% de l'attaque Plus 500 Dure 10 secondes Et ça crée également un domaine De faux enflammés Toutes les 2 secondes Ces faux invoquent des éruptions volcaniques Donc ça ça fait des dégâts Ça fait vraiment des dégâts sur le temps Ça fait vraiment une zone sur le temps Qui va exploser les ennemis De zone en plus Et ça va même pop en hauteur Je vais laisser trouver les ennemis Pour vous montrer ça Nous on a les attaques basiques En plus en l'air Elle est trop stylée en l'air Vous avez vu ça ? Trop trop fun Il se tépait partout là Après il enchaîne avec une attaque comme ça Regardez donc L'attaque de zone Vous êtes prêts ? Regardez ça Bon lui t'es caché derrière la bagnole Il est du fond Mais c'est vraiment super large Par contre le cooldown est grand Le cooldown est quand même plutôt large Mais sinon l'attaque Elle est vraiment très 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 large On va récupérer ça Oh c'est chiant Bon allez je l'active Ouais vous avez vu le grappin là ? Tu fais une esquive Ça grappin la cible Ça te grappin toi la cible carrément Je trouve son moveset Extrêmement extrêmement fun Je vais essayer de trouver des ennemis En pack un peu plus loin Pour voir On va ramasser ça pendant qu'on est là Attendez je vais changer d'arme Je vais essayer de monter la joie Où je peux ouvrir tout le domaine de flamme Attention L'animation est stylée En plus c'est qu'il y a des lunettes de soleil Et là ça fait une faux Alors s'il y a plusieurs ennemis Il y a plusieurs faux explosifs Tiens on a un coffre ici On va le choper En plus c'est une arme de feu Pratique pour l'exploration Il y a quand même beaucoup de trucs Où il faut cramer des choses J'ai remarqué Regardez Tous les mobs ont été défoncés Et puis lui il a perdu la moitié de sa vie Ok il m'a aveuglé Il m'a congelé Et maintenant je suis empoisonné Je vais essayer de faire monter la jauge Et après on va aller sur un pack de mobs Alors on va voir si on peut trouver un petit pack Encore un truc à cramer Je ne peux pas le cramer tout de suite Parce que du coup j'ai La jauge qui est pleine Si je change d'arme Ça va déclencher l'attaque J'arrivais à trouver un petit pack de mobs quand même Peut-être ici Ah ouais c'est 3 ça devrait aller Allez venez Il ne m'a même pas vu lui Eh y'a là Alors regardez là Oui ça a fait plusieurs faux Ça c'est extrêmement puissant T'as un pack de mobs Je veux dire vraiment réuni sur toi T'as un gros boss admettons Donc les mobs ils sont défoncés Les petits mobs qui ne servent à rien Et ensuite le boss il se prend des dégâts mais énormes Parce que t'as quand même pas mal de faux qui explosent après sur lui De zones C'est vraiment très très fort On va récupérer ça Les énigmes sont pas très compliquées Voilà Donc je vous ai fait une vidéo sur les reliques au fait Si vous cherchez comment fonctionne le système de reliques Quelles reliques sont à votre disposition Quelles reliques vous êtes pour l'exploration Allez voir sur ma chaîne Donc dans les vidéos qui ont été faites sur le jeu Dans ma playlist Vous trouverez vraiment tout ce qu'il faut Et je voulais le grappin c'est vachement sympa Regardez l'attaque téléguidée quoi On va activer la tour là-bas Je vais juste monter la jauge Ah bah il est déjà mort Tiens il y a un coffre ici Serrure électronique Password Alors là 10% de réduction Alors là Les mecs Le mot de passe Je sais pas Rien d'écrit quelque part Non ? Y'a pas un indice Ah bah tiens Les premiers Deuxième et quatrième chiffres sont identiques Le troisième chiffre est zéro D'accord Bon bah écoutez Il faut tester Troisième chiffre est zéro Troisième chiffre est zéro Bah voilà GG C'est sympa ces petites énigmes Non ? Est-ce que je meurs ? Non ? Ça va Oh il y a un brawl boss ici Il est déjà mort Il y a un truc à récupérer ici Par contre je suis dans l'eau Il faut s'envoler là Tiens il y a des pissenlits Dans le truc qui est là-bas Il y a tellement de trucs à explorer Ça va être en plaisir C'est quoi ce truc là ? Donner Un écran de protection Ah ouais d'accord Ça va être une sorte de champ de force Si je vais dedans Il se passe quoi ? Non ça va Je ne suis pas désintégré Tiens il y a un ennemi là-bas On va tester sur lui J'aimerais vous montrer La perforation de bouclier Si possible Ah ça devrait passer Ça devrait passer Tiens c'est quoi le truc qui m'attaque là Regardez voilà le bouclier est cassé Regardez le gros doigt qu'il a sur lui C'est monstrueux C'est n'importe quoi Quand je mette un bouclier sur un boss Il se fait défoncer le machin C'est quoi ce truc Mais il est où Oula Bah désintégré Viande de gibier on peut s'en a chopé La pauvre baisselle que t'es à côté T'es désintégré Ah merde le coffre est pas up Ah dommage Ah il y a les pissenlits Je sais pas si je peux les tirer dessus Direct d'ici Oh merde j'ai même pas vu qu'il y avait un mob On va le défoncer Ah c'est pour ça qu'il avait pris cher Il est vulnérable au feu Alors est-ce que je peux tirer Ah non j'ai pas la visu Ah là j'ai réussi Là je le vois le truc Je le vois On l'a pas détruit Ah non il est là Ouh Plus d'endurance ça peut plus Ça ça a pas poussé ça Bon bah vous avez vu pas mal de gameplay sur le perso Je vous laisse en commentaire réagir dessus Je vous dis il est extrêmement puissant Vraiment extrêmement puissant Attaque de zone dévastatrice En plus je l'ai une étoile Coup de chance Et donc ça avait plaisir Quand tu pètes un bouclier Le truc il se fait vraiment déglinguer Oh oui je lui la change Je l'ai chopé sur qui lui déjà Bah tiens on peut faire du même petit Moi je skip Parce que l'animation je la trouve vachement longue par contre Oh bah c'est sympa On a encore chopé Du coup Ah oui je vous avais dit Je l'ai chopé sur qui est lui Je crois que je l'ai chopé Sur Cette bannière là Donc Vénus Ouais faut du corbeau Je l'ai chopé rapidement Je crois en plus Ouais je l'ai chopé rapidement Sur cette bannière là J'ai fait 45 tirages dessus Et je crois que j'en ai chopé une ici Je crois Je vérifie Lame de tonnerre Non Faux du corbeau Faux du corbeau Je l'ai obtenu ici Ouais bon je l'ai obtenu deux fois Et après je pense qu'on pourra l'acheter en plus Pour A 120 Je suis à 107 déjà Je peux acheter si je veux Une autre faux encore Pour l'augmenter à deux étoiles Ça a l'air intéressant Donc voilà les amis en tout cas Très sympa Le jeu je vous dis Il est plutôt généreux J'ai l'impression que le taux de loot Est plutôt pas mal Parce que j'ai chopé pas mal de trucs Sur le jeu Sans rien Sans acheter aucun pack de cristaux En tout cas Juste la Comment on appelle ça La carte du mois Vous savez A 4,99€ Où tu chopes des trucs Plus le battle pass J'ai acheté Et puis les machins A 1€ Et puis 2€ Sur la boutique Je ne sais plus Je ne sais plus comment ça s'appelle Je vais aller dans le shop Pour vous montrer D'ailleurs Battle pass J'ai acheté ça Voilà Donc ça c'était 99 centimes Plus le truc 1 ou 2€ Je ne sais plus exactement Et ça J'ai acheté ça Et puis sinon Je vous dis Ça c'est les packs cadeaux Je n'ai rien acheté Et ça c'est les packs de cristaux Je n'ai pas acheté de packs de cristaux du tout Je n'en ai pas eu l'utilité En tout cas Et je vais rester en mode économie Avec la carte tous les mois Voilà 5 balles par mois dans un jeu Ça me va C'est comme un abonnement pour un MMO En général Les MMO Si tu payes 15€ par mois 5 balles Je passe après Plus un battle pass De temps en temps Battle pass Ça a l'air plutôt pas mal En plus avec 150 levels Je crois Donc plutôt généreux Écoutez Prochaine vidéo On va aller voir du gameplay Avec Crow Qui est plutôt sympa aussi Les doubles épées Ce sont plutôt pas mal Enfin les doubles dagues Je dirais Écoutez On se retrouve prochainement Pour une autre vidéo D'un autre personnage Écoutez Je vous dis à la prochaine Passez une excellente journée Ciao ciao les amis